Le gestionnaire d'attributs est l'autre panneau extrêmement important de Cinema 4D. Il est affiché ici en bas à droite, vous voyez l'onglet attributs. C'est un panneau contextuel, c'est-à-dire qu'il change selon l'objet que vous sélectionnez ou l'action que vous entreprenez. Par exemple, si je sélectionne cette sphère, on voit ici toutes les options de la sphère. Mais si je sélectionne mon outil par exemple de pinceau de sélection, les options changent. Ce sont les options du pinceau de sélection. De même si je prends le déplacement, il change sur les options de déplacement, etc. Tous les outils de Cinema 4D ont des options qui vont apparaître ici dans ce panneau attributs, qui sert donc également à gérer tous les objets, mais également les objets neutres, les caméras, les cloners, tout ce que vous voulez. Je vais revenir ici dans mon affichage pour faire apparaître caméra et lumière. Je vais fermer ici. Si je prends mes lumières, vous voyez que nous avons toutes nos options de lumière. La plupart du temps, le panneau d'attributs possède des onglets. Des onglets qui nous donnent des options correspondant à cet objet. Par exemple ici, base, nous avons toutes les options de base de l'objet. J'appuie sur coordonnées, les options de coordonnées, généralité, correspondant à ça, etc. Si vous voulez avoir plusieurs panneaux présents en même temps, vous allez laisser appuyer ici et continuer à glisser. Là, je laisse apparaître généralité, détails, visibilité. Avec l'ascenseur ici, tout simplement en cliquant sur une zone grise, je peux me balader et passer de l'un à l'autre. Si je veux supprimer des panneaux, je vais appuyer sur contrôle et appuyer sur les panneaux en question. De la même manière, si j'appuie sur majuscule et sur visibilité et photométrique, je fais apparaître ces trois panneaux. Je vais enlever photométrique, j'appuie sur contrôle. Cette méthode extrêmement pratique nous permet de créer nos onglets à volonté. Si vous voulez avoir uniquement les options d'un panneau, vous cliquez dessus, vous arrivez tout de suite dessus. Pour certains objets de CinemaKD, il y a énormément d'options. Par exemple, la lumière, il peut être parfois difficile et confus de trouver toutes les options concernant les ombres. Il y a une méthode très simple pour récupérer les ombres, qui sont gérées par exemple ici dans Généralité, vous avez ombre. Ensuite, dans Ombre, vous avez d'autres options, il y en a encore ailleurs. Vous pouvez utiliser ici tout simplement la petite loupe. Je vais cliquer ici sur la loupe et je vais commencer à taper ombre. Et on se retrouve ici avec différentes options d'ombre. C'est très pratique par exemple pour faire un tri. Par exemple, ici je pourrais commencer par E, accent C, donc éclairage, écrétage, spécularité, tout ceci se trouve dedans. Si je veux voir toutes les options de spécularité, je tape spécularité. Je veux par exemple tout ce qui concerne la couleur, donc la couleur de l'objet dans Généralité, l'icône couleur pour la caractéristique de base, les détails, etc. Je clique ici pour enlever toutes les options de recherche. Le panneau d'attributs permet de modifier plusieurs objets en même temps. Si par exemple je prends ici mes trois lumières, avec majuscule, je vais sélectionner toutes les trois. Vous voyez qu'ici il y a marqué objet, lumière, trois éléments, lumière 1, 2, jusqu'à 0. Et nous avons des options communes. Maintenant je peux par exemple régler la lumière de tous mes objets en même temps. Si par hasard vous avez par exemple une lumière qui est à 68%, une autre qui est à 80%, et je sélectionne les trois lumières, vous allez voir ici qu'il y a marqué ici valeur multiple. On va pouvoir intervenir là-dessus. On verra d'une manière très pratique dans la vidéo suivante. Néanmoins je peux déjà vous montrer ici comment les égaliser, tout simplement en changeant le paramètre. Elles sont toutes revenues à 100%. On peut sélectionner autant d'objets qu'on veut, le panneau d'attributs va s'adapter en fonction. Mais très vite vous allez retrouver à ça, qui est une sélection d'éléments multiples, dans lesquels il n'y reste plus que les deux panneaux de base, qui sont les coordonnées et le panneau de base. Base c'est le nom de l'objet, quel calque il appartient, sa visibilité, en vue et en rendu, qui correspond au pastille. Les coordonnées sont ces coordonnées dans l'espace XYZ. Si je prends par exemple ici deux cubes, on se retrouve avec des éléments communs qu'on peut changer. Par exemple ici je vais maintenant passer en fenêtre solo unique, j'ai appuyé sur S pour pouvoir les sélectionner. Et maintenant j'appuie sur biseau, vous voyez que je peux régler les biseaux de plusieurs objets en même temps. C'est extrêmement pratique et va me permettre de sélectionner plusieurs objets et travailler dessus. Si on combine ces fonctions avec les fonctions qu'on trouve par exemple là, je veux par exemple atteindre sur tous les cônes, donc je vais double-cliquer les cônes, je vais à nouveau mettre en fenêtre solo unique pour les faire apparaître. Voici tous mes cônes, vous voyez ici, j'ai ma sélection de tous mes cônes. Comme ce sont tous objets identiques, je peux tous les changer en même temps, en changeant par exemple le rin du sommet, en modifiant la hauteur, en allant dans le couvercle et en choisissant ici du biseautage. Et tous s'adaptent en même temps. Je vais le faire également sur la base et arriver à une sorte d'œuf. Donc tous les objets ont été modifiés en même temps. Extrêmement pratique. Alors un défaut qu'on reproche souvent au panneau d'attributs, c'est que dès qu'on choisit autre chose, on perd notre sélection. Donc ça peut être effectivement un peu gênant, néanmoins c'est un problème très facile à contourner. Déjà vous avez une fonction d'historique ici. Si je clique là-dessus, je reviens à l'élément précédent. Vous avez même une possibilité en faisant un clic droit, à sélectionner ici tous les différents paramètres que nous avons choisi avant. Vous voyez, la mémoire est assez profonde, il nous permet de revenir assez loin en arrière. Il est encore mieux, vous pouvez en réalité verrouiller votre panneau d'attributs. Ça se fait ici, en cliquant, le panneau de verrouillage va nous permettre de verrouiller ses propriétés. Maintenant, même si je sélectionne ailleurs, ou je prends un objet ou n'importe quel outil, ça ne se met pas à jour ici. Ça va nous permettre de modifier encore ces éléments, parce que les 33 éléments, même non sélectionnés, sont toujours pris en compte. Par exemple, si je vais ici dans l'objet et que je change le rayon du sommet, je suis en train de changer leur taille ou leur hauteur. Vous voyez que tout est pris en compte, même si j'ai sélectionné ailleurs. Si je veux revenir en arrière, il suffit de cliquer ici, à nouveau, sur le déverrouillage. Et maintenant, si je reprends un objet, je peux sélectionner cet objet uniquement. Alors, une manière en réalité de bloquer tout ça, je vais ici faire un clic droit, laisser appuyer, revenir ici à ma sélection de 33 objets. Et maintenant, je vais appuyer sur le petit plus. Et maintenant, j'ai un panneau d'attributs qui est forcément bloqué. Je vais appuyer sur ce bouton, continuer par là, et le mettre par-dessus cet attribut. Ça va me créer un onglet attributs qui est verrouillé. Maintenant, j'ai fait un clic droit, on va aller dans renommée, et on va les appeler cônes. Maintenant, nous avons notre sélection des 33 cônes. Et si je reviens en haut sur attributs, on a une sélection à nouveau totalement libre, ce qui me permet de sélectionner indépendamment. Et si je viens ici sur cônes, je peux tous les modifier en même temps. Donc, vous pouvez voir, le panneau attributs est d'une puissance énorme. C'est une des fonctions de SMA CAD que je préfère. Et il vous permet de travailler extrêmement rapidement, car vous pouvez évidemment multiplier le nombre de panneaux attributs pour avoir différents objets de contrôle que vous pouvez ensuite placer n'importe où dans l'interface. Une autre fonction du panneau attributs est la possibilité d'avoir des affichages à l'intérieur, ici, de mon affichage frontal, du viewport. Si je prends un objet, par exemple, cet objet séparé, et que je prends une valeur comme rayon du sommet, je laisse appuyer, je fais glisser ici, je relâche. Maintenant, nous avons rayon du sommet qui est accessible. Si je désélectionne tout, et que je reprends cet objet ici, j'ai accès à mon rayon du sommet. Si je clique dessus au niveau de centimètre, et je vais de gauche à droite, je vais pouvoir augmenter, diminuer sa taille. Alors, notez que si je clique ailleurs, l'affichage disparaît. Je clique dessus, il est à nouveau ici. Si vous voulez faire tout le temps apparaître, vous allez faire un clic droit ici, vous allez mettre révéler, et vous allez ici dans toujours. De cette manière, il est tout le temps disponible, et de cette manière, je peux directement attaquer dessus et augmenter sa taille. Si vous voulez supprimer cet élément, vous allez faire un clic droit, et vous allez mettre ici supprimer.